Je suis très contente d'être là ce soir et donc avant de me présenter très simplement, je voudrais juste dire que je suis très contente de participer à cette rencontre ce soir parce qu'avec le contexte, les événements qui nous ont marqués là ces derniers temps, je n'ai pas pu défendre ton roman correctement Laure et je suis contente que l'initiative d'un endroit où aller me permette de le défendre auprès de la clientèle de la librairie et de tous les auditeurs qui vont nous regarder ce soir et je vais donc parler un tout petit peu de moi. Donc je m'appelle Charlène, je suis libraire à la librairie Quentin depuis un petit peu plus de deux ans maintenant et ceci est ma première rencontre auteure, donc virtuelle et finalement dans la brésilie. Et toi Laure, je vais te présenter aussi un tout petit peu, donc tu es docteur en littérature comparée, tu as écrit deux essais avant ton roman qui s'appelle Nietzsche Malarmé et Au creux des heures et tu es ou as été, je ne sais pas, scénariste et réalisatrice. Et NU est ton premier roman et il a été mon premier cœur de cette année si étrange. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots le cœur de l'histoire ? Alors bonsoir, merci aussi beaucoup, beaucoup à Frédéric de Galles de m'offrir cette opportunité d'avoir eu cette merveilleuse idée de créer ce site de rencontres littéraires en ligne et merci beaucoup à Charlène d'avoir accepté d'échanger avec moi ce soir parce que c'est en effet extrêmement précieux dans les circonstances actuelles de pouvoir continuer à créer le lien et ça console un peu de n'avoir pas pu aller à la rencontre des lecteurs en salon, en librairie, ce dont je me réjouissais énormément, surtout étant donné que c'était un premier roman. Donc forcément, je pense que tous les auteurs sont toujours très excités à la perspective de ce moment-là mais c'était particulièrement important pour moi et donc je suis vraiment ravie et c'est pour moi très consolateur d'avoir cette occasion ce soir et d'échanger comme dans un salon, comme je disais tout à l'heure, dans nos fauteuils et tout en sachant un certain nombre de personnes chères, de lecteurs, de curieux, d'amateurs de littérature qui nous écoutent donc merci à tous d'être là ce soir. Et alors comment j'ai vécu ? C'est en effet avec un peu de frustration forcément, mais beaucoup de détachement parce que finalement je me suis rendu compte que très vite que face à la situation présente il fallait renoncer un peu à tous ces, disons à ces espoirs de court terme pour ne pas être déçu en permanence, d'enfiler des petites déceptions, de micro-déceptions comme des termes chaque jour donc finalement avec un peu de détachement ça permet de viser les choses de façon assez sereine dès lors qu'on est évidemment, comme j'ai eu la chance de l'être pas touchée de trop près par cette tragédie qu'on a pu vivre un certain nombre de Français et d'humains plus largement et donc voilà, ça a été très difficile je crois comme pour beaucoup d'auteurs, d'écrivains d'écrire pendant cette période-là, difficile de lire aussi en fait durant surtout les premiers jours, on était un peu dans l'état de sidération mais voilà, peu à peu j'ai recommencé à griffonner sur des carnets j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de faire un écrit de commande et d'écrire à quatre mains et donc c'est vrai que ça, ça m'a permis vraiment de garder le lien avec l'écriture et le plaisir d'écriture, donc ça j'en suis ravie d'avoir pu continuer comme ça mais je ne sais pas si j'aurais pu vraiment uniquement écrire tout court et d'être face à moi-même, il y a cette solitude qui n'est pas si confortable que ça pour un écrivain de confinement je trouve parce que comme le disait très justement Diane Brasser dans une interview que j'avais lu d'elle fin avril on a besoin d'être dans le mouvement d'écriture, on a besoin d'être dans un mouvement un peu contraire à la marge du monde et quand le monde est arrêté, en fait on ne se trouve plus dans cette dynamique un petit peu d'équilibre, déséquilibre, enfin dans ce rapport de force-là et c'est très déstabilisant en fait et donc c'est difficile de retrouver des repères dans ces conditions donc voilà, il a fallu un peu de temps et là j'ai très envie de me remettre à l'écriture je me remets à la lecture petit à petit et voilà, je pense que là la période estivale va être prolifique, j'espère Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton roman ? Est-ce que tu peux nous raconter le cœur de l'histoire, nous présenter un petit peu Mathilde et ses questions ? Oui, alors NU c'est le roman d'une modèle vivant de NU artistique donc qui est Mathilde qui pose dans les ateliers d'art, c'est son métier elle l'exerce avec passion, avec engagement, elle l'exerce de façon entière et elle tombe enceinte et donc cet événement, voilà, cette première grossesse puisque c'est une première grossesse pour elle, arrivée un peu sur le tard et déstabilisante dans tous les sens du terme déstabilisante comme pour beaucoup de femmes mais déstabilisante aussi pour une modèle vivante dont le métier est de poser NU et donc où elle ne peut rien cacher des états de son corps et donc forcément une grossesse va remettre en cause la pratique de son métier et puis plus largement, voilà, sa façon d'être dans le monde ses résalations aux autres, voilà, tout ça est chamboulé et donc on suit Mathilde au fur et à mesure de l'évolution de cette grossesse qui est finalement une sorte d'unité de temps pour le roman voilà, j'en dirai pas plus ça suffit je pense après les deux essais que tu as écrits qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un roman ? est-ce que finalement ça s'est imposé à toi ? ton passé ou je sais pas, justement tu m'as pas redit si tu étais encore scénariste t'as prédestiné déjà à cet exercice ? alors en fait, en effet, les essais sont arrivés finalement dans un second temps j'ai déjà eu une première approche de la fiction donc quand j'étais étudiante en effet à travers le cinéma et c'était une aventure passionnante et puis même si je remonte encore un peu avant il y avait des écrits d'enfance des poèmes je me souviens que ma famille m'avait offert un carnet de poésie pour griffonner des poèmes quand je m'ennuyais à la fin des cours je devais être à l'école primaire c'était des poèmes qui parlaient d'animaux je faisais rimer des histoires d'animaux entre elles mais voilà, ça a un peu commencé comme ça et puis voilà j'avais écrit des histoires enfin j'adorais écrire à chaque fois que l'occasion m'en était donnée et en fait, mes années étudiantes m'ont permis de découvrir le cinéma et je l'ai embrassée avec passion j'ai commencé à être un peu scrite sur des tournages et puis à écrire des petits scénarios et dans le cadre de mes études et puis un jour j'ai créé un scénario qui me donnait vraiment envie d'en faire quelque chose sur les conseils d'amis qui travaillent dans le cinéma j'ai eu l'audace d'envoyer le scénario à Michel Piccoli qui regrettait Michel Piccoli qui nous a cités récemment et voilà, et dans sa générosité, sa curiosité extrême il m'a proposé de jouer pour mon court-métrage et donc ça m'a permis de vivre une grande aventure d'avoir un producteur avec une équipe, de tourner à Lyon enfin c'était génial, ça fait mon chien et voilà, après j'ai écrit d'autres scénarios de court-métrage et finalement les projets, le deuxième aussi Michel Piccoli était partant pour tourner et puis finalement ça s'est pas fait j'étais en train de faire ma thèse il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites à ce moment-là je devais commencer aussi à travailler et voilà, et donc le cinéma demandait voilà, c'est pas évident de trouver des financements, etc. donc finalement je me suis recentrée un peu sur l'écriture et comme j'étais dans ma thèse après j'ai enchaîné sur des essais de façon assez naturelle parce que la thèse a été aussi une grande aventure littéraire non seulement universitaire mais vraiment littéraire parce que je suis allée vraiment au fond de l'écriture de la littérature et vraiment je suis sortie de cette époque-là en me disant en fait j'ai envie d'écrire j'adore ça et donc après j'ai essayé d'organiser ma vie pour pouvoir le faire et être la plus libre possible dans cet exercice-là voilà, et donc les essais le premier essai a eu de la chance d'avoir un prix de poésie de l'Académie française donc ça m'a permis d'enchaîner avec un autre essai et voilà, et après j'ai adoré mais l'écriture de chaque essai me rapprochait de plus en plus à nouveau de la fiction et après ça j'ai vraiment eu envie de me mettre en roman j'écrivais un peu de poésie aussi des fragments entre temps mais j'ai vraiment eu envie de m'attaquer après au roman voilà, et j'ai écrit plusieurs manuscrits et puis c'est le manuscrit de Nu qui a eu la chance d'être publié voilà, pour la première fois pour un texte littéraire romanesque On sent dans ton écriture ton amour de la poésie parce que tu as une écriture très très poétique très sensible très sensuelle aussi je dirais finalement les situations que tu fais vivre à Mathilde dont les vies aussi grâce à toutes les sensations que tu décris si bien est-ce que c'était important pour toi d'avoir une écriture si incarnée finalement si proche du corps ? Oui, complètement je pense que j'ai eu besoin j'ai baigné dans une littérature très théorique finalement par mes études et par le parcours que j'ai eu et en fait c'est vraiment ce qui me manquait c'était de retrouver justement l'incarnation passer par le cinéma c'était une tentative justement de trouver cette incarnation-là à travers des acteurs mais voilà j'ai aussi j'ai été très attirée par la musique aussi étant jeune et Nietzsche m'a touchée aussi j'ai beaucoup utilisé Nietzsche notamment sur son destin qu'il avait qu'il était très musicien et finalement il s'est dit à la philosophie et à une philosophie très littéraire très poétique vraiment l'écriture comptait beaucoup parce que parce que finalement il ne se sentait pas assez à la hauteur pour être musicien mais donc Mallarmé il y avait aussi une part importante de la musique dans son oeuvre et la poésie c'était la musique du silence et en fait ça ce sont des ce sont des approches de l'écriture qui m'ont énormément informé ou touché puisque je me suis énormément reconnue et en fait Nietzsche Mallarmé c'était dans la façon dont je l'ai étudié c'était ce rapport au corps cette réconciliation de l'esprit et du corps en une matière une cet être humain un être un une matière toute vive aussi en replongeant aussi aux racines de Montaigne enfin toute cette approche-là m'a touchée j'ai vraiment eu envie d'aller là et puis après le travail sur Virginia Woolf j'ai eu l'impression d'aller finalement j'avais étudié que des hommes tout le temps et de travailler aussi sur une écrite d'un femme ça m'a aussi aidé à me rapprocher toujours plus de cette chair de l'écriture et voilà je suis entre les deux je suis entre une écriture musicale enfin vraiment l'idée de suivre un rythme intérieur une musique intérieure c'est quelque chose auquel je suis très attentive en écrivant et oui être incarnée enfin j'écris beaucoup à l'image et au son en fait j'écoute la musique des mots et je visualise des images enfin je suis toujours entre la musique le cinéma la littérature pour moi ces trois genres j'ai toujours tâtonné entre mais ils sont pour moi très ils forment ils sous-tendent voilà toute mon écriture et d'ailleurs est-ce que tu aimerais adapter ou faire adapter ton roman au cinéma parce que comme tu le dis en fait je l'ai trouvé extrêmement visuel et j'adorerais pouvoir le regarder si je puis dire c'est vrai que ça j'exprime pas du tout cette idée-là j'aimerais beaucoup le faire je ne me suis pas encore attaquée je pense que j'ai besoin de recul de laisser laisser le livre reposer laisser le livre vivre loin de moi gonfler à travers l'imaginaire la peau des lecteurs pour pouvoir justement le mettre encore plus loin de moi pour l'imaginer dans la peau d'autres êtres qui sont des comédiens donc voilà j'ai besoin de ce temps-là mais je pense que c'est vraiment un projet que j'adorerais faire ça me met en joie pour ma prochaine question en fait j'aimerais lire un tout petit extrait ne t'en fais pas c'est page 21 donc je n'en dévoile pas trop c'est pour illustrer en fait le propos de ma question longtemps Mathilde avait pesé le pour et le contre interrogé son désir et plus souvent son non désir d'enfant était-elle prête à renoncer à la liberté de créer de flâner d'improviser à la liberté de se déresponsabiliser à perdre le luxe du sommeil du silence allerger un étranger en elle puis chez elle à ses côtés à se laisser vampiriser était-elle prête à subir la pression des autres à devoir surveiller et se surveiller sans cesse était-elle prête à jouer à plus fort que soi mais était-elle davantage à assumer pour toujours cette indépendance obscène qui heurtait tant de ses congénères avait-elle les reins assez solides pour endosser une mise au banc pour crime de laisse-féminité car jusque-là elle était demeurée nulle part au goût de la société dans cet extrait-là je trouve que tu fais questionner Mathilde finalement le chemin un petit peu naturel de la maternité de la parentalité est-ce que c'était un but pour toi quelque chose que tu voulais vraiment pour ton roman de dénoncer un petit peu les nombreuses règles et injonctions qui entourent la maternité ou plus universellement la parentalité alors dénoncer j'irais peut-être pas aussi loin parce que c'est très ambivalent en fait on est très ambivalents face à ça et quelque part les règles parfois rassurent aussi d'une certaine façon parce qu'on se sent vulnérable donc je n'irais pas jusque-là mais en tout cas le questionner c'est-à-dire questionner quelque chose qui souvent va un peu trop de soi en tout cas dans ce que nous racontent les autres et dans ce que nous racontent ce que la société veut dire de la grossesse parce que finalement je pense que souvent les des femmes qui parlent de leur grossesse il y a beaucoup de pudeur dans le récit et donc il y a beaucoup de choses qui sont tellement intimes qu'on les garde pour soi et finalement dans le récit que chacun veut chacune veut bien donner de sa grossesse c'est un récit qui reste finalement assez polissé parce que et ce n'est pas uniquement une façon de se soumettre à la règle sociale c'est une pudeur je pense personnelle aussi donc les deux joues mais j'avais quand même envie de voilà de mettre ce questionnement un peu plus au jour parce que c'est un questionnement qui traverse à mon avis beaucoup plus de femmes et j'ai envie même de dire de couple parce qu'en fait ce sont aussi des questionnements qui se jouent à deux et pas uniquement à faire la femme et donc j'ai deux couples et des questionnements qui voilà sont très ambivalents nous l'idée de questionnement il n'y a pas de réponse je pense qu'on passe par beaucoup d'états et 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 donc en effet j'avais quand même envie de parler de cette idée que voilà le nu c'est le modèle vivant l'artiste qui s'expose entière sans phare envers et contre que tout les tabous la jonction de pudeur la précarité matérielle le danger même pour la vie c'est un peu voilà une métaphore de l'artiste en général mais il y avait aussi voilà nu cette femme enceinte dans une situation de vulnérabilité mais surtout nu face au regard intrusif de la société cette société qui s'autorise beaucoup de choses à ce moment là de la vie d'une femme y compris à la toucher dans la rue des gens étrangers qui tout d'un coup vont venir toucher un ventre que personne ne se serait jamais autorisé à toucher et pourquoi pas ça peut créer des moments magnifiques mais voilà ça questionne et 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 puis voilà sur la forte médicalisation je pense de plus en plus aujourd'hui enfin voilà il y a beaucoup d'injonctions alimentaires etc il y a beaucoup de beaucoup d'injonctions qui entourent en effet une femme enceinte et donc donc voilà donc elle est très nue sous ce regard intrusif et en même temps d'où l'ambivalence c'est une forme de nudité épaisse parce que en même temps on lui passe tout donc quelque part on lui passe beaucoup de choses elle est nue parce que elle le regard est d'autant plus incisif alors justement que ce corps elle perce la maîtrise de son corps elle se laisse déborder par des émotions et en même temps on lui passe beaucoup de choses donc voilà on est toujours entre les deux états voilà mais donc j'avais envie de vraiment poser toutes ces questions qui ne sont pas évidentes et qui ont besoin de nourrir un peu plus la réflexion surtout voilà dans une période contemporaine on a besoin d'être beaucoup dans la maîtrise dans le contrôle alors que voilà c'est un moment de la vie comme un autre qu'on peut vivre en ce moment mais où on a besoin d'accepter de perdre le contrôle et quelque part que la société veuille absolument contrôler ce moment-là et bien c'est c'est un peu contraire au mouvement où c'est un moment dans la vie rare finalement trop rare où on accepte de perdre le contrôle et la maîtrise aussi déstabilisant cela soit-il donc c'est dommage en fait même si c'est pour nous protéger pour notre bien pour notre santé etc et très bien mais voilà tout ça il y a une vraie ambivalence ça m'a beaucoup parlé voilà j'étais vraiment très contente que tu abordes ce point-là dans ton roman le terrorisme et le djihad sont des thèmes qui s'intercalent parfaitement j'ai envie de dire entre les pauses de Mathilde qu'est-ce qui t'a poussé ou donné envie de donner à ces événements qui ont marqué et marquent nos vies une telle place dans ton roman ? alors je vais essayer de ne pas en dire trop parce que pour ne pas trop dévoiler non plus parce que ça prend on va dire de plus en plus de place mais j'en dirai pas plus mais à vrai dire c'est pas du tout quelque chose que j'avais ça faisait pas partie de mon sujet de départ c'est vrai que j'avais envie de traiter surtout de la création et de la procréation et de de cette relation entre les deux à travers ce personnage de modèle vivant et c'est vraiment au fur et à mesure du travail d'écriture mais assez vite que le sujet s'est imposé entre les lignes dans l'inconscient du texte et il a pris de plus en plus de place plus je développais mes personnages plus les personnages étaient voilà emposés lestés par ce par cet arrière-fond et qui était qui faisait partie voilà qui faisait partie de leur passé proche et donc ça a pris beaucoup plus d'ampleur que je ne le pensais et ça m'a un peu dépassée mais voilà ça s'imposait parce qu'au fond je suis assez convaincue comme beaucoup d'autres auteurs avant moi que la mort habite toujours l'acte d'écriture qu'elle est toujours là et ça prend encore plus de sens quand on est à la fois dans un acte d'écriture de création mais qu'on est aussi dans un récit sur la création et en plus sur la procréation donc vraiment héros et thanatos en combat mais voilà la mort était là et j'ai décidé de l'accepter et vraiment d'en faire une matière du récit voilà je me suis rendu compte qu'elle faisait rejaillir des deuils anciens qui n'étaient peut-être pas finis et voilà ça a nourri ça a nourri mon écriture et voilà ça m'a emmené et emmené mes personnages je suis heureuse qu'ils soient allés parce que ça je pense que ça a donné encore plus de corps au texte c'est ce que j'allais dire ça a donné beaucoup de profondeur justement et à ton texte et à ton écriture et je voudrais parler un petit peu de Mia qui est un de tes nombreux personnages secondaires Mia c'est mon personnage secondaire préféré j'ai trouvé que alors je vais l'introduire avant de dire ce que j'en ai pensé Mia c'est finalement l'artiste un petit peu mystérieuse qui se rapproche tout doucement de Mathilde elles vont nouer une véritable complicité finalement sur la fin elles vont devenir quasiment inséparables mais Mia cache quand même de nombreux secrets comment expliques-tu le paradoxe de ce personnage parce que finalement je l'ai trouvé nécessaire malgré tout ça au bon déroulé de la grossesse de Mathilde j'ai trouvé qu'elle arrivait au fil des pages comme une petite bulle d'air frais en fait là aussi c'est un peu délicat pour moi de trop en dire parce que voilà je ne voudrais pas gâcher le plaisir des lecteurs qui n'auront pas lu encore le livre parce que c'est forcément un personnage qui prend de plus d'importance aussi au fur et à mesure du récit mais disons que oui son paradoxe en fait je pense que c'est cette jeunesse-là il y a c'est une forme de parce que donc Mathilde est une maman une jeune maman un peu âgée mûre on va dire elle se nourrit aussi du mystère des élèves enfin elle nourrit ses causes parce que finalement un modèle vivant il est force de proposition il crée aussi il n'est pas uniquement objet d'art statique il se nourrit vraiment des humains qui sont en face de lui de l'atmosphère de l'atelier des élèves en face de lui des artistes amateurs ou confirmés et finalement c'est tout ça qui nourrit la proposition de chaque pose qui va qui est déjà un pas vers la création artistique du peintre de l'élève en face de lui et donc voilà je pense que Mathilde c'est quelqu'un qui aime beaucoup être avec les jeunes gens par la fraîcheur du regard qu'il pose sur elle et c'est une façon à la fois de renouveler son art et puis je pense que de renouveler aussi régulièrement son questionnement sur la maternité et je pense que cette fraîcheur elle est double en fait et de se lier d'amitié avec une jeune femme qui est encore dans cette insouciance-là et pas forcément toutes les jeunes femmes ne sont pas forcément dans cette insouciance-là mais je pense qu'en notre époque contemporaine quand même les maternités sont en plus en plus tardives et donc je pense que voilà cette relation avec une jeune femme qui est encore dans cette insouciance-là et voilà comme tu dis le bulber est régénérant et rassurant en fait pour Mathilde elle se sent beaucoup moins jugée de ce point de vue et plus libre je pense qu'il y a une sorte de liberté qu'elle lui propose et puis aussi justement un peu de contre-modèle on va dire de par son mystère de par son côté un peu farouche un peu sauvage elle se dérobe beaucoup Mia on a du mal à savoir qui elle est et en fait elle permet aussi à Mathilde elle l'accompagne aussi vers un moment un petit peu transgressif aussi une façon un peu transgressive de vivre sa maternité et quelque part finalement elle lui permet de continuer à être elle-même enceinte parce que finalement choisir d'être artiste d'être modèle d'art c'est continuer à l'ouvoyer dans une forme d'indétermination sociale d'autant plus pour un modèle qui n'a pas de statut et voilà il y a ce côté qu'on peut réduire par l'eau à ces clichés de bohème mais voilà c'est une forme de liberté de toujours être en quête de cette indétermination là quelque part le modèle vivant qui se retrouve enceinte tout d'un coup elle est apptée à nouveau par un statut et qui va être bientôt le statut de mère et ça c'est très effrayant je pense pour quelqu'un qui a bâti sa vie sur cette liberté et cette forme d'indétermination positive et donc en fait Mia l'aide à échapper à la détermination du statut de future mère pendant sa grossesse et finalement de rester qui elle est tout le temps en devenant autre puisqu'elle apprend à devenir autre aussi donc je pense qu'elle lui est très précieuse de ce point de vue là et son mystère participe de cette de cette liberté en fait voilà et quelque part lui permet de rester présente vraiment présente à l'acte artiste à l'acte de poser dans l'atelier en faisant abstraction de tout le reste même si ça peut être dérangeant pour returer autrui y compris pour les plus proches c'est toujours voilà aussi un dilemme de l'artiste en général exactement et justement je me demandais si tu avais été toi-même modèle de vivant artistique ou si tu avais fréquenté des modèles si tu as interrogé des modèles pour préciser ton roman parce que on a enfin j'ai appris tellement de choses dans ton roman c'est un métier très méconnu d'après moi j'ai trouvé que c'était un métier très spirituel très physique et voilà je voulais te demander où est-ce que tu avais appris tout ça et si tu avais de l'expérience en tant que modèle alors j'ai pas du tout d'expérience en tant que modèle absolument pas c'est vraiment un métier que j'ai découvert en fait de façon enfin complètement par hasard parce que je lisais en fait une longue interview dans un journal de modèles vivants parce que c'était à l'occasion de la nuit des modèles vivants en fait chaque année à Paris est organisée la nuit des modèles vivants en fait dans des ateliers aux beaux-arts etc dans pas mal d'endroits il y a une sorte de marathon nocturne où peintres élèves d'école modèles vivants en fait on pose durant toute la nuit pose et peigne et décide durant toute la nuit et donc en fait à cette occasion-là étaient interviewés plusieurs modèles différents et donc on parlait il y avait c'était très bien fait parce qu'il y avait beaucoup d'angles abordés sur cette question il y avait l'angle créatif artistique l'angle social du statut parce que justement les modèles étaient en train d'essayer de s'associer s'était associé et essayer de plus en plus de porter leur voix pour avoir une place un peu plus stable quand même dans la société et puis il y avait le quotidien du métier justement où il abordait vraiment ce rapport au corps cette exigence du métier ce rapport spirituel en effet et donc en fait à la fois j'ai adoré lire tout ça et puis ils m'ont explosé vraiment à la figure vraiment comme une évidence je me suis dit je tiens un sujet je tiens mon sujet parce que j'étais en train de chercher un sujet pour un roman et je me suis dit ça recoupait tellement de questionnements que je m'étais posée que j'avais commencé à explorer à travers mes essais à travers des écrits de la poésie de mes intérêts à travers le cinéma que ce rapport au corps à l'art à la création la procréation le passage du temps la féminité la relation aux autres enfin voilà et tous ces thèmes là en fait vraiment ça a jailli comme plein de possibles que je pouvais déplier et je me suis dit vraiment ce sujet c'est ça et voilà et donc ensuite dans un second temps j'ai lu des récits des témoignages de modèles vivants extrêmement inspirants je suis allée voir un spectacle génial aussi qui avait été écrit ou fait par une modèle j'ai rencontré alors je suis allée assister à une séance dans un atelier d'art justement avec modèles vivants j'ai assisté j'ai dessiné parce que c'était la condition à laquelle j'assistais c'était que je devais dessiner aussi c'était une expérience géniale de trois heures et ensuite j'ai gardé contact avec la modèle qui posait ce jour là et ensuite on a dialogué le temps d'une après-midi on a beaucoup échangé j'y suis extrêmement reconnaissante parce que ça m'a ouvert encore des milliers de perspectives pour le roman et voilà et j'ai rencontré aussi un peintre aussi qui enseigne à des élèves et qui organisait des stages c'est le seul quand j'avais un peu regardé j'avais fait des recherches c'est un peu le hasard d'internet et qui organisait des stages pour dessiner des modèles vivants enceintes et donc je crois que c'était un peu le seul qui le faisait et donc voilà je suis venue aller à Marseille pour dialoguer avec lui le temps d'une journée qui était merveilleuse aussi hyper riche et donc voilà donc toutes ces rencontres ces lectures on nourrit le roman et je suis très reconnaissante à toutes ces personnes qui ont ouvert leur milieu très généreusement parce que voilà c'était une belle révélation pour moi d'accord ton roman a été une révélation pour moi aussi merci alors moi je vais juste rebondir sur ce que vous venez de lire Laure avec une première question de Marc qui demande si finalement ça vous a donné envie de devenir modèle vivant pas spécialement en fait je trouve ce métier génial mais en fait je me suis rendu compte que j'avais dans l'écriture un moyen d'être modèle vivant de temps en temps sans avoir besoin d'aller me dénuder même si je suis sûre que cette expérience sera géniale aussi mais je pense que je me dénude à ma façon par l'écriture enfin j'ai surtout voilà j'ai rencontré une sorte d'alter ego mais j'ai l'impression qu'avec mon médium j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour être heureuse donc aujourd'hui pas forcément mais si un jour j'ai l'occasion et voilà pourquoi pas mais je ne saurais pas y répondre aujourd'hui alors tout à l'heure vous avez parlé de musique et Nicole voudrait savoir si vous écrivez en musique et à quel rythme laissez-vous glisser les mots sur le papier ou sur le clavier je ne sais pas si vous écrivez de façon manuscrite ou sur le clavier je prends des notes sur un carnet mais après j'écris surtout sur le clavier directement non je n'écoute pas de musique parce que j'ai vraiment besoin d'écouter ma musique intérieure c'est j'écoute de la musique par ailleurs mais mais c'est mais finalement j'en écoute je me suis rendu compte que j'en écoutais moi depuis plus j'écris moins j'écoute de musique en fait c'est très paradoxal et pourtant quand je à chaque occasion de retrouver de la musique j'adore je suis transportée je me dis c'est merveilleux et je me dis mais pourquoi je ne le fais pas plus souvent et en même temps je me rends compte que je suis dans une autre forme de musique en fait et 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 je j'ai moins besoin de la musique en fait c'est terrible et mais c'est c'est comme ça et 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 ça voilà ça va ça vient par moments mais en tout cas ça ne fait pas partie mon rituel d'écriture d'accord Marie voudrais savoir quel est votre rapport au corps à vous mon rapport au corps oulala moi je pense que c'est un rapport comme beaucoup de personnes et je pense que je suis assez proche du modèle qui a été un rapport qui a demandé un un processus d'acceptation de soi et qui voilà qui a qui a mené un certain nombre d'années et finalement et enfin par le corps passait l'être au monde en fait et je pense que c'est le corps était le réceptacle en fait d'un apprentissage de l'acceptation de sa place dans le monde en fait et quelque part longtemps ce que j'ai cru être une problématique de mon rapport au corps était en fait voilà apprendre à voilà à trouver sa place dans le monde tout simplement oui et je pense que l'écriture est vraiment venue offrir une réponse extrêmement appropriée pour moi pour voilà trouver ma juste place et trouver la juste place de mon corps dans ce monde alors Valérie vient de poser une question elle se demande si votre livre est un peu autobiographique ou c'est complètement fictionnel il y a toujours une part de soi forcément et même beaucoup de soi dans un livre mais au niveau factuel non au sens où au sens où la grossesse était un projet pour moi mais donc déjà j'ai jamais été molle et la grossesse au moment d'écriture était un projet pour moi mais j'avais pas encore vécu une grossesse donc ça s'est fait vraiment en amont parce que pour la petite histoire je suis tombée enceinte juste après avoir mis le point final à mon roman mais donc j'aurais vécu ma première grossesse après mais donc c'est un rapport Mathilde était un personnage vraiment fictif et en fait je m'étais dit tout au long de ma grossesse j'avais mis le voilà j'avais pas j'avais pas encore trouvé d'éditeur donc j'avais vraiment mis le manuscrit de côté et je m'étais dit forcément à l'issue de cette aventure je vais vouloir retoucher beaucoup de choses réajuster pour être justement voilà au plus juste et en fait j'ai rien retouché quasiment rien en tout cas de tout ce qui avait trait à la grossesse parce que je me suis vraiment rendu compte que j'étais très fière de moi de me dire qu'en fait déjà Mathilde enfin elle me paraissait vraisemblable du point de vue de quelqu'un qui avait traversé cette expérience et puis surtout au-delà du vraisemblable de la justesse c'est que je me rendais compte que c'était vraiment l'histoire de Mathilde et j'avais pas du tout envie de de la réajuster en fonction de ma propre histoire et j'étais très heureuse très heureuse comme ça alors j'ai une petite question technique de Ludivine qui dit vous avez expérimenté d'autres écritures et c'est votre premier roman qu'avez-vous découvert avec la fiction de pouvoir enfin ça la liberté enfin une plus grande liberté je pense qu'on est plus libre dans la fiction parce qu'on est on est moins enfin personnellement moi je me sentais moins contrainte par voilà beaucoup de de références par un surmoi universitaire qui voilà qui avait été existé pendant de nombreuses années et donc et puis et puis sur et puis une liberté pour être justement au plus proche de de soi de la chair de l'incarnation de l'intimité tout en tout en pouvant aller explorer voilà des mondes d'autres vies qu'on n'a pas vécues enfin donc voilà pour moi vraiment c'était cette liberté et cette possibilité d'être plus plus incarné Nicole Nicole demande si vous avez un projet d'écriture autre qui va arriver là depuis le déconfinement est-ce que vous avez ou pas du tout sur l'universitaire non non j'ai plein d'idées en fait déjà il y a des textes que j'avais déjà écrits que j'ai commencé à retravailler et que je continue à retravailler parce qu'il y a beaucoup à cœur j'avais commencé déjà il y a un an de ça un an et demi à écrire à être sur un autre projet mais bon pour l'instant je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire et au début de l'année j'avais commencé à développer encore un autre projet donc voilà pour l'instant là je ne sais pas trop où donner de la tête je ne sais pas par quoi enfin je pense que je vais commencer déjà par retravailler et puis ensuite je continue à laisser infuser les nouvelles idées pour les prochains projets mais je m'en prends d'idées et d'envie alors moi j'ai une question parce que je vous ai lu avec beaucoup d'attention j'ai beaucoup aimé votre livre surtout votre écriture et la construction de ce livre pour moi c'est surtout aussi un livre sur l'acceptation de soi sur la mise à nu pas seulement physique mais sur la mise à nu de l'âme qu'est-ce qui a été le plus compliqué de se mettre à nu vous ou d'accoucher de votre petit garçon ou de votre petite fille je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille c'est quoi le plus compliqué finalement alors c'est un petit garçon j'avais pas de péridurale pour écrire donc peut-être que pour écrire c'est plus douloureux finalement donc quand même merci la médecine moderne mais c'est différent c'est différent et en même temps très semblable non je crois en fait pour être très honnête je pense que l'accouchement réel a été plus facile que l'accouchement spirituel pour un premier roman vous n'avez quand même pas choisi un sujet facile et vous avez cette mise à nu elle est difficile maintenant je crois que vous êtes capable de tout écrire non peut-être capable de tout écrire non je pense que on est toujours extrêmement à chaque nouveau projet on est toujours extrêmement terrorisé face à la montagne qu'on a dans soi même si avec les années passant on a un peu plus d'expérience et on est quand même un peu plus serein peut-être mais je pense qu'il y aura toujours voilà cette appréhension face à ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on voit ne pas face à ce qu'on ne voit pas enfin j'arrive pas à m'exprimer mais ce chemin qu'on ne voit pas encore et donc et donc c'est voilà mais en même temps oui en même temps à chaque fois qu'on parvient à l'écriture de quelque chose on se sent en même temps oui on se dit potentiellement on pourrait tout faire donc on est très ambitieux pour le prochain projet et c'est là où une fois qu'on y est on se dit oulala où est-ce que à quoi je me suis attaquée et en même temps voilà quand on est dedans le plaisir est tel même s'il peut se faire parfois dans la douleur parce qu'il y a toujours des moments d'accro mais je pense que voilà tant que d'essayer de chercher le plaisir et d'essayer le plus possible voilà ça permet d'être ambitieux je crois parce qu'on on est dans le présent et il ne faut pas trop penser à la suite alors j'ai deux petites questions qui viennent d'arriver quels sont les auteurs qui vous inspirent c'est Valérie qui pose la question pardon cette question j'ai été je pense que je suis dans ma chair très forcément très habité par Nietzsche par Marle Armé par Virginia Woolf parce que ce sont des auteurs que j'ai abondamment étudiés qui est vraiment voilà que j'ai dépassé je pense j'espère maintenant mais qui en même temps habite en moi ils m'habiteront toujours et je leur dois énormément voilà après je voilà une autrice que j'adore aujourd'hui par exemple c'est Jeanne Benhamer elle m'inspire beaucoup je j'adore la poésie de son écriture en fait elle est pour moi une grande référence parce que pour moi c'est vraiment un équilibre assez parfait entre la poésie et la narration elle fait aussi des ouvrages de poésie par ailleurs mais dans son oeuvre romanesque cet équilibre vraiment ténu entre la narration l'organisation d'un récit le développement de personnages leur incarnation et puis cette poésie cette capacité à tout figer et à rendre des moments absolument merveilleux et à être dans le présent voilà c'est vraiment pour moi un peu un phare pour ceux qui nous écoutent Jeanne Benhamer est un auteur qu'on peut lire chez Actes Sud voilà j'ai une autre question je vais la lire en direct ce qui vient d'arriver c'est Louane qui vous la pose vous avez eu de nombreuses influences dans le milieu des modèles vivants est-ce que Mathilde est inspirée d'une personne en particulier un condensé de toutes ou un personnage purement fictif qui n'a pris que quelques expériences de vos influences alors non je pense que c'est une synthèse entre beaucoup de personnages et pas uniquement de modèles vivants d'ailleurs je pense que il y a un peu deux mois sans doute forcément aussi dans ce personnage et puis d'influence de personnages féminins des personnages féminins qui ont pu traverser une grossesse de personnages d'artistes d'écrivains qui se sont interrogés et de modèles vivants oui je pense que elle a aussi été nourrie par la façon dont des hommes pouvaient percevoir aussi des artistes des modèles vivants donc non je pense que c'est une synthèse de tous ces de tous ces regards à la fois sur un modèle vivant sur une femme sur une artiste sur une une trentenaire enfin voilà je pense qu'elle est elle est mêlée de toutes voilà de tous ces courants alors je vais prendre la dernière question qui est de Valérie je ne sais pas si c'est la même Valérie comment Mathilde aurait-elle vécu le confinement ? ça c'est une bonne question je pense à la fois armée de tous les outils possibles pour bien le vivre parce que des enfin capable de d'avoir une vie intérieure très riche qui permette d'habiter un moment comme celui-là à armer de voilà de toutes les possibilités de création qui peuvent lui permettre de continuer et en même temps je pense comme j'ai pu le vivre moi-même en tant qu'auteur couper douloureusement des autres parce que c'est vraiment aussi dans la relation à l'autre à l'autre artiste aux dessinateurs aux élèves dans une salle à l'atmosphère à toutes ces vibrations du vivant dans l'instant présent que c'est de tout ça qu'une modèle se nourrit de ce que j'en ai compris en tout cas et donc il me semble que voilà couper de ce lien réel parce que je pense que le lien virtuel n'aurait pas terminé alors elle aurait pu sans doute faire des séances de pause à travers des sites des applications de vidéoconférence sans doute elle aurait pu voilà comme ce soir elle aurait pu proposer un marathon une nuit des modèles vivants avec des amis modèles à travers des applications de groupe mais il aurait manqué je pense voilà cette qualité de présence qui fait la magie du lien réel et voilà et Mathilde à l'heure actuelle elle vous a quitté ou elle est encore avec vous vous êtes séparée la séparation était douloureuse ou plutôt facile ça y est vous avez coupé les ponts pour l'instant elle mène sa vie ailleurs mais il est possible qu'on se rencontre elle revienne dans une suite peut-être dans une suite je ne sais pas Valérie vient de reposer la question dans une suite je ne sais pas je pense que Mathilde sera toujours là mais elle sera peut-être dans la peau d'une autre artiste ou d'une autre voilà d'une autre d'une autre femme ou peut-être homme mais voilà vivant à travers son corps autre chose du monde mais toujours dans un traversé par un grand besoin une grande force de création parfait alors avant que nous fassions notre métier de libraire est-ce que je vais vous demander lors de cet exercice est-ce que vous avez un livre à conseiller aux personnes qui nous écoutent ? question un livre que vous avez lu dernièrement un livre qui vous a marqué ce que vous voulez oui j'ai lu dernièrement un livre qui date déjà mais conseillé par une amie j'ai eu beaucoup de difficultés à lire pendant cette période il faut le dire pourtant je lisais j'entamais un certain nombre de livres qui étaient très bien et qui seront sans doute très bien dans quelques mois mais ils me tombaient des mains et en fait sur le passé d'une amie j'ai lu le mur invisible de Marlène Rausser sorti dans les années 60 et qui est un récit un peu survivaliste il faut le dire une femme perdue enfin isolée qui pense être la seule survivante de l'humanité en tout cas de l'humanité proche dans les Alpes autrichienne et ce livre enfin voilà j'ai trouvé extrêmement marquant il faisait extrêmement écho à la situation qu'on vivait tout en n'ayant rien à voir mais en fait il m'a fait beaucoup penser à un autre livre très marquant que j'ai adoré et en fait finalement j'aurais envie de proposer les deux qui s'appelle Dans la forêt le livre de Jamie Gern et en fait qui sont deux récits en fait survivalistes féminins mais en fait ce qui m'intéresse là-dedans c'est que et c'est pour ça que ça fait beaucoup d'écho à Nus c'est que la résilience dans ces moments-là passe à travers la création et la procréation au-delà du seul rapport à la nature qui est très présent forcément dans les deux cas l'un qui développe plutôt le rapport la redécouverte de rapport aux animaux et l'autre plutôt le lien à la forêt mais dans ces deux-là on est vraiment dans la création la recréation et aussi la procréation et en fait ces thèmes-là voilà je les trouve très inspirants donc ils m'ont marqué et j'ai trouvé que cette lecture qui a fait revivre l'autre lecture voilà était très très forte et très utile en sept ans Charlène un conseil alors moi c'est la silencieuse d'Ariane Schroeder qui existe maintenant en poche dans la collection Fugue de chez Philippe Ray finalement je trouve qu'il fait beaucoup écho à ton roman Laure c'est aussi un processus de résilience par la création c'est l'histoire de Clara qui est une jeune parisienne elle subit une rupture elle décide de quitter Paris pour se retrouver un petit peu elle va se retrouver dans une région complètement perdue où il y a la nature environnante foisonnante et finalement elle va se remettre à créer elle fait des sculptures assez aériennes et elle va petit à petit apprivoiser son voisinage qui sont qui est plutôt mystérieux et elle va en se perdant dans cette nature finalement se retrouver elle-même c'est un vrai petit bijou tu l'as lu aussi Laure tu me l'as dit tout à l'heure et c'est un roman qui plaît beaucoup et qui est très bien écrit moi j'ai choisi un pardon moi j'ai choisi complètement différent c'est Lynn Papin je ne sais pas si vous l'avez lu ça s'appelle Les eaux des filles donc c'est une histoire qui est complètement autobiographique c'est l'histoire de la mère de Lynn Papin et de sa grand-mère donc trois générations de femmes qui traversent trois combats c'est-à-dire la guerre l'exil et la maladie c'est subtilement bien écrit je vous le conseille vraiment donc voilà c'est au livre de poche avant de vous donner le mot de la fin je voudrais rappeler que nous faisons des rencontres tous les soirs que vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir toute la programmation ou les liens pour avoir une rencontre spécifique à l'adresse unendroit ou aller à gmail.com donc le 1 avec le petit 1 comme le site internet et je vous rappelle que demain je serai là à 19h avec Sébastien Berlandis pour des saisons adolescentes qui sont parues chez Actes Sud et Charlène et Laure je vous laisse le mot de la fin moi je vous remercie d'avoir été avec nous c'était passionnant donc je vous dis à bientôt et longue vie je vous conseille d'aller acheter donc NU qui est sorti chez Plomb en janvier vous pouvez aller dans la librairie de Charlène à Lunéville ou dans toute les librairies de France parce qu'elles sont ouvertes je vous laisse le mot d'affaires avant qu'on se quitte merci beaucoup ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi ce soir et je souhaite une longue vie à ton roman je vais encore le défendre à la librairie je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette rencontre avec toi c'était un premier exercice pour moi parce que je n'avais jamais animé de rencontre auteur et je suis ravie que ce soit avec toi Merci beaucoup Charlène je suis très touchée que notre échange ait marqué cette inauguration de ta vie de rencontre littéraire j'espère qu'elle sera longue parce que tu t'en es merveilleusement bien sortie et voilà j'ai adoré ce moment et je suis très reconnaissante ainsi qu'à Nathalie ainsi qu'à Frédéric d'avoir donné cette opportunité parce que c'est vraiment vraiment un grand plaisir et puis une grande chance de nous permettre de faire vivre nus et puis de nous permettre de continuer à faire vivre la littérature et au-delà aussi du périmètre de chacun de chacun donc voilà merci beaucoup et puis je serais ravie de vous retrouver à d'autres occasions et puis et pour le prochain livre peut-être pour le prochain livre oui donc tout en librairie allez voir vos libraires parce qu'ils savent parler des livres et aller en librairie c'est aussi soutenir les auteurs comme Laure et aller en librairie et aller en librairie Sous-titrage FR ?